Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. La Réunion Lélal. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélal. On va aborder un sujet sensible pour certains, comment pour d'autres. On va voir avec notre invité et nos consultants, voir un petit peu de quoi il en retourne. Nous sommes donc quasiment réunionnais. Armand Gounet, bonsoir. Bonsoir Jusmi. Comment ça va ? Bonsoir Guy et Farsad. Bonsoir à vous, parce que j'ai mis ma précédée. Je suis désolé. Bonsoir. C'est plus poli que moi. Bonsoir à tous. C'était un réel plaisir. Aujourd'hui, on a abordé un sujet plutôt difficile. Là, on parle aujourd'hui de... Je propose que l'on parle d'un fait divers qui a été abondamment illustré à la télé. Moi, j'ai vu ça dans deux émissions. Une, c'est dans l'air et l'autre avec Yves Calvi, avec des intervenants différents. Il s'agit bien entendu de la prise de position d'un élu au conseil régional de Bourgogne il y a une dizaine de jours. Voilà. Alors, j'ai noté dans l'Obs un certain nombre de choses. J'ai vu notamment que 90 personnalités appellent Macron à dire stop à la haine contre les musulmans de France. Il demande de condamner l'agression dont a été victime une mère de famille voilée au conseil régional de Bourgogne. Et il cite, c'est entre guillemets, cette scène, ces mots, ce comportement sont d'une violence et d'une haine inouïe. Alors, grâce à Dieu, j'ai pu voir quelques vidéos un petit peu différentes, mais du même sujet, donc sous des angles un peu différents. Et à chaque fois, j'ai vu un élu RN au conseil régional de Bourgogne s'adressant à la présidente de cette institution et lui demandant poliment, courtoisement et calmement de prier la personne qui venait d'entrer avec son enfant et couverte d'un voile noir, de bien vouloir ôter cet ainsi qui est considéré comme un signe religieux. Donc ostentatoire. Ostentatoire et religieux. Bon, et la présidente l'a envoyé pète sur les roses un peu poliment, mais en disant qu'il n'était pas question de faire sortir cette dame. J'étais surpris de cette réponse de la présidente, puisque la question n'était pas de, est-ce que vous pouvez faire sortir cette dame ? Mais cette dame est la bienvenue à condition qu'elle n'ait pas son fichu sur la tête. Donc il y a une incompréhension totale. Je déplore l'attitude verbale d'un certain nombre de conseillers régionaux qui se sont mis à insulter M. Julien Audoul, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avec des noms. – Du rassemblement national. – Oui, mais peu importe. – Non, non, on avait dit RN tout à l'heure, je voulais dire que RN signifie rassemblement national. – Oui, mais peu importe qui aurait fait l'intervention et la remarque, du moment qu'elle est faite poliment, je ne vois pas pourquoi on s'emballe comme ça et qu'on se met à donner des noms d'oiseaux, parce que les noms d'oiseaux se sont mis à pleuvoir sur cette personne. Et ce mois, ce que j'appelle les dimis ou les collabos de la charia, se sont précipités à bras raccourcis sur cette personne. – Ce n'est pas plus excessif, le collabos de la charia ? – Non, non, ce n'est pas excessif. J'explique pourquoi ce n'est pas excessif. J'ai envoyé d'ailleurs un collier de lecteur à deux médias. Le premier n'a pas fait passer, j'ai téléphoné. On m'a dit, on ne passe pas le texte de fachos ici. Alors j'ai dit, mais moi je suis fachos, vous êtes collabos. Ah, moi je m'enorgueillis de cette qualification, je reconnais être collabos de l'islam. J'ai dit, écoutez, moi non, je suis désolé, c'est une bonne journée, j'ai raccroché. – Quelque part, on a cette collabos, ça veut dire collaboration. – Collaboration. – Mais on collabore avec l'islam. – On collabore avec l'ennemi. – Le christianisme aussi, le judaïsme aussi. – Non, non, le terme de collabos est un terme qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, où des Français… – Ça veut dire qu'il n'est pas actuel, c'est une notion qui a disparu. – Non, pas du tout justement. Cette notion qui est originellement de la Seconde Guerre mondiale, c'était des Français, 100% Français, qui allaient voir des Allemands en disant, « Vous savez, un tel, là, M. Durand, il est juif et il est de la résistance. » Je ne dis rien, je ne dis rien, mais c'est la vérité. Et puis le type, il était pris, il était envoyé à Auschwitz, à Auschwitz-Borgenau et compagnie. – Donc là, si on comprend bien, c'est la même chose avec le musulman qu'on dénoncerait ? – Là, il s'agit de dénoncer, non pas des musulmans, comme je l'ai dit la fois dernière, qui subissent l'islam, mais de dénoncer l'islam, qui n'est pas une religion monothéiste, comme je l'ai dit, et qu'il faut malheureusement devoir rappeler un grand nombre de fois, il faut marteler que l'islam est une idéologie totalitaire. Parce qu'il est facile de rentrer en islam, il suffit de dire qu'il n'y a qu'un dieu, qui s'appelle Allah, et que son prophète s'appelle Mohamed. Au moment qu'on a dit cette phrase simple, sans faire aucune étude, on est musulman. Maintenant, si on veut sortir, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou 10 ans de l'islam, on ne peut plus, sinon, au risque d'être torturé, et même d'être torturé à mort. Il y a eu de nombreuses vidéos, il y a de nombreuses vidéos qu'on a pu voir, moi que j'ai pu voir aux actualités, qui sont atroces. – Qui dit ça ? – Qui dit quoi ? – Qui dit ce que vous venez de dire là ? Que l'islam est un totalitarisme, qui impose ceci, qu'il faut dire cela pour être musulman ? Qui dit ça ? – Moi, je le dis, l'association le dit, nous le disons, nous sommes nombreux à le dire, et je pense qu'il faut être naïf, pour ne pas le voir et ne pas le comprendre. – Est-ce que si vous, vous le dites, ça peut faire une généralité de tout ce qui existe de par le monde, ce qu'on appellerait l'islam ? – J'ai vu plusieurs vidéos ces temps-ci, disant qu'il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vérité, mais il y a quand même un socle commun. Ce socle commun s'appelle le Coran, que chacun peut acheter à petit prix dans une bonne librairie, ou encore le consulter gratuitement sur Internet. J'ai proposé de regarder le Coran, l'Exilogos, c'est gratuit, on peut lire le Coran. Donc, tous les musulmans, quels qu'ils soient, ont pour socle commun le Coran, et également un certain nombre de textes qui s'appellent des hadiths, H-A-D-I-T-H, S, et qui sont censés être séparés entre les bons et les mauvais hadiths, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme authentiques. Alors, ceux-là sont authentiques, on ne peut pas les contester. Ils ont autant de valeur, sinon plus, que le Coran. Donc, le Coran plus les hadiths, c'est le socle commun de tous les musulmans, qu'ils soient considérés comme djihadistes, qu'ils soient considérés comme modérés. – Dans ce que dit Amand Guinée actuellement, est-ce que cette façon de tout emballer ensemble, est-ce qu'il n'y a pas… on ne peut pas laisser la porte ouverte ? Il y a des gens qui croient au Coran, qui croient ce qu'il y a dedans, qui ne connaissent pas tous, mais le peu en quoi ils croient, ils croient que c'est bon pour eux, c'est une religion, et ça, même ça, aujourd'hui, on ne peut pas le regarder en tant que tel ? – Non, parce que moi, je pars du principe de Platon, qui disait que lorsque deux personnes veulent dialoguer, elles doivent avoir pour horizon commun la vérité. La vérité, en Occident, c'est le fondement du dialogue, de l'échange, de la discussion. Voilà. Alors, l'islam, c'est un conte oriental, fondé sur des mensonges, fondé sur du mépris, fondé sur de la haine. Je l'ai dit, mais il faut encore, je pense le répéter, parce que ça ne rentrera pas facilement, y compris dans l'esprit des musulmans. croire qu'il existe ou il a existé un prophète Mohamed, né en 570 à la Mecque, décédé en 632, qui a reçu une révélation en arabe claire, bon, les musulmans n'ont plus le droit, depuis un certain nombre d'années, avec le calife Mutawakil, d'étudier l'islam d'une façon, je dirais, scientifique, dialectique, on étudie, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait améliorer, c'est terminé. Depuis le calife Mutawakil, dans les années 800, c'est terminé. C'est-à-dire, ce que vous affirmez aujourd'hui, c'est que, de par le monde, il n'existe qu'une seule et unique lecture du Coran et de l'islam, qui est celle de ce calife ? Il existe des données, il y a des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non, d'autres non. Donc là, il y a plusieurs lectures du Coran suivant les musulmans, mais il y a des vérités communes, admises, présentées comme vérités admises par tous les musulmans, notamment qu'il y a un prophète qui est né en 570 à la Mecque, qui est mort en 632 et qui a reçu une révélation pendant 20 ans en arabe claire. Je l'ai dit, je le répète, la Mecque n'existait pas en 570. Elle n'existait pas non plus en 632, l'an de la mort du prophète. Donc, comment un prophète a-t-il pu recevoir une révélation en arabe claire qui n'existait pas non plus à cette époque à la Mecque ? Comment a-t-il pu recevoir une révélation en étant né dans une ville qui n'existait pas encore le jour de son décès ? Tout ça, ce sont des fadaises, ce sont des blagues. C'est comme le Père Noël. Bon, certains y croient, certains n'y croient pas. Moi, à mon âge, je n'y crois plus. Ok, moi non plus. Au Père Noël, j'y crois pas. Et le Père Mahomet ? Et le Père Mahomet ? Non plus. J'ai aucune croyance. Je ne crois pas qu'il faut croire pour être bien dans sa peau. On a juste besoin des faits en face de nous. Et quand on a les faits, ça suffit. Ok ? Maintenant, la croyance, il faut le croire. Il faut adhérer. Il faut participer. Maintenant, ce que tu dis là, moi j'entends, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Et je pense que, tu vois, dans la population mondiale, il y a cet engouement pour connaître la vérité. Peu importe que ce soit à travers l'islam, à travers la chrétienté, à travers le bouddhisme. Tout ça, c'est une effervescence en chacun de nous. Parce qu'en chacun de nous, existe cette envie de connaître la vérité. Et chacun de nous, je dis n'importe qui sur la planète Terre, on a cette capacité. Si on est ouvert à les choses, tu sais, on peut voir ça. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens se reposent pour pouvoir s'asseoir dessus, pour pouvoir se réconforter parce qu'ils ne comprennent pas la vérité. Donc, ils trouvent une religion, ils trouvent quelque chose qui va les réconforter. On va leur dire comment ils doivent se comporter. Et notre problème, c'est que nous, les êtres humains, on est friands de ça. On est friands que quelqu'un nous dise comment tu vas, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux. Et on a tous été attirés par tous ces gens de philosophie. Et c'est devenu, ces philosophies, ils sont devenus, on les a mis sur un piédestal. Et toutes ces philosophies sur un piédestal, on les adore, on les vénère. Et puis, ça devient pour nous quelque chose qui est une dissension entre les uns et les autres. Ça veut dire, c'est une bataille d'idées parce que chacun a son morceau de vérité et tout le monde prône sa vérité et tout le monde se bagarre pour sa vérité. Notre problème, c'est qu'au fond de nous, si nous arrêtons de nous battre les uns et les autres pour cette vérité et cherchons vraiment cette vérité, et tu vas voir que ça ne se trouve dans aucune religion. Ce n'est pas la religion qui amène la vérité, mais c'est ton cœur, le cœur de l'homme qui a compris qu'en s'aimant les uns et les autres, on est heureux. Et il n'y a pas besoin de Jésus, ni de Dieu, ni de l'Islam, ni de Mohamed, ni de personne. Ce n'est pas vrai parce que Jésus a dit je suis la vérité. C'est la seule personne depuis la création du monde avoir dit je suis la vérité. Jésus a également dit je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection, je suis la vie. Donc, est-ce que Jésus-Christ était un malade mental ? Oui ou non ? Pour moi, la réponse est claire, c'est non. Donc, Jésus-Christ était un sage, c'était un sage qui ne disait pas des blagues, il ne racontait pas des blagues et c'était un personnage historique. Excuse-moi, mais là, on a 2000 ans qui ne sait pas entre Jésus ce que tu dis de Jésus. Moi, je ne sais pas. Personnellement, c'est vieux et peut-être qu'on a trouvé des écrits, peut-être, je ne sais même pas qui a écrit. Tu sais, on peut en douter. Non, parce que quand tu dis c'est le seul homme qui a dit je suis la vie, moi aussi je peux dire ça. N'importe qui peut le dire. Mais alors ? Mais tu n'es pas le fondement de la société occidentale. D'ailleurs, dans l'hindouisme, dans l'hindouisme, il y a le je suis est un exercice dans l'hindouisme. L'exercice du je suis de Ramayana. Vous allez voir et puis c'est depuis très longtemps que ce je suis c'est même avant Jésus. C'est 5000 ans parce que le Bouddha c'est 5000 ans, 6000 ans, je ne sais pas. Oui, c'est avant Jésus-Christ. Il parlait déjà de ça. Il disait soyez nous-mêmes. Je suis, il est là. Et il faut que tu réalises ça. Et maintenant, le monde a pris. Le je suis du Christ est un je suis permanent. C'est-à-dire éternel. Ce qui n'est pas le cas de Bouddha, ce qui n'est pas le cas d'autres humains, ce qui n'est pas ton cas, ce qui n'est pas le mien. La vie n'est pas éternelle pour toi ? Éternel à partir de ma naissance et pas avant. Tandis que le Christ a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Oui. Je suis. Ce n'est pas j'étais. Ce n'est pas je serais. C'est je suis. C'est un présent éternel. Et quand Dieu parle à Moïse, il lui dit je suis qui je suis. Je suis celui qui suis. Voilà. Exactement. Ce qui dit je suis, c'est peut-être cela la vérité mais qui ne se rencontre pas comme dit Guy à travers une idéologie à convaincre quelqu'un mais quelque chose de vécu de l'intérieur qui est une grâce et que cette grâce n'est donnée pas par un être humain, pas par un homme mais par quelque chose de, on va dire, autre, au-delà. Et là, je lisais dans le Coran ici que vous avez amené, monsieur, le verset 138, surat 2, qui dit qui mieux que Dieu peut donner l'anxion. Et le roi David disait aussi le Seigneur est mon berger, il oinduile ma tête, il ne me fait pas être dans de verres pâturages quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, etc. Et quand on regarde les cris des sages, de Salomon, de toutes ces personnes qui allaient visiter, rencontrer cette vérité comme dit Guy, mais avec un sérieux et une détermination qui écarte toute division avec l'autre. Et qui écarte toute religion, il n'y a plus de religion. À un moment donné, il se détache même Ni même Jésus, ni même Dieu, ni même tout ça, parce que ça, c'est dans notre cœur. La vie, elle est dans notre cœur, elle n'est pas dans un bouquin. Tout ce qui est écrit dans un bouquin, c'est des gens qui l'ont écrit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Toi, qu'est-ce qui est écrit en toi ? C'est-tu le dire ? C'est-tu le manifester ? La foi, ce n'est pas l'adhésion à un livre. Voilà. Pour les chrétiens, la foi est l'adhésion à Jésus-Christ qui est une personne vivante. Alors, Jésus-Christ, si je peux interpréter ton Jésus, moi, Jésus, ce que je veux dire, puisque je veux parler sur le même mot, parce que pour moi, Jésus, d'après ce que j'ai compris, les gens parlent de Jésus, ils aiment quelque chose et cette chose est précieuse pour eux. Et qu'est-ce qui est plus précieux pour un être humain ? C'est lui, c'est ce qu'il manifeste, il manifeste de lui vers l'extérieur de l'amour. Et c'est ce que Jésus dit, je suis amour, Dieu est amour. OK ? Mais cette chose, elle est déjà là, il n'y a pas besoin d'inventer. Que ce soit 2000 ans, il y a 2000 ans que quelqu'un est venu ou bien 10 millions d'années que quelqu'un est venu, la vérité sera toujours là. La même. Ce sera toujours la même. Ce n'est pas parce que Jésus l'a dit ou parce que Mohamed l'a dit ou parce que quelqu'un l'a dit. Elle a toujours été là. Qui sommes-nous pour dire que c'est celui-là qui est vrai ? Il y a un problème, à mon avis. Non, non, ce n'est pas un problème. Non, non. Moi, j'ai une question à poser. Témoigner de sa foi n'est pas un problème. C'est une grâce, c'est une chance. Jésus est un personnage historique. C'est quoi un personnage historique ? C'est quelqu'un dont on ne peut pas douter de l'existence et dont on n'a pas le droit de douter de l'existence. Ouh, aïe, aïe. Voilà. Oui, absolument. Oui, oui. Alors, quand les musulmans disent, et ce que j'ai dit à la fois, je répète, s'il y a un musulman qui veut venir ici, il est bienvenu, il vient nous expliquer que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Je l'attends. S'il y a un musulman qui veut venir ici, je l'invite à venir dire que les chrétiens ne croient pas en un seul Dieu. Est-ce que priver quelqu'un du droit de douter, ce n'est pas le priver de son intelligence ? Douter n'est pas forcément un signe d'intelligence et être athée, pour moi, n'est pas non plus un signe d'intelligence. Je suis désolé. Les deux ? Non, non. Les deux convergent d'un même sens ? Non, non, non. Vous remettez en question ? Questionnez ? Si je vois une personne qui n'a que le certificat d'études et qui croit en Jésus-Christ, je n'ai plus de considération pour cette personne que pour un athée qui dit je ne crois en rien. Alors, maintenant, moi, j'ai une question. Jésus a dit nous verrons que vous êtes mes disciples à la manière dont vous vous aimez les uns les autres. Oui, absolument. Est-ce que vous aimez les musulmans ? Ah oui, bien sûr. Alors, parle-moi de cet amour. Parce que, je l'ai dit, encore une fois, je répète, il faut le répéter, les musulmans sont des gens qui sont pris dans un fossé, dans un trou qui s'appelle l'islam. Il faut les en délivrer, il faut les en faire sortir, il faut les extirper de ce piège dans lequel ils sont tombés. Par conséquent, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on estime quelqu'un et qu'on sait qu'on a la certitude absolue qu'ils sont dans l'erreur, il faut les en sortir. Est-ce que Jésus a de force sorti quelqu'un comme ça ? Ah ben non, absolument pas. Non, non, non. Est-ce qu'il a martelé quelque chose ? Non. Ou alors c'était à celui qui voulait la grâce ? Non, non, il a dit à ses apôtres aller évangéliser toutes les nations, porter la bonne nouvelle à toutes les nations. Quelle est cette bonne nouvelle ? C'est la bonne nouvelle de sa passion et de sa résurrection. C'est le « et » de coordination qui est très important. On dit la passion résurrection du Christ, la passion et la résurrection, c'est un fait unique, historique, dont on ne peut pas douter. C'est impossible d'en douter. Jismé Ramoudou ? La question depuis tout à l'heure qu'on parle de Jésus, on parle du Coran, alors juste sur une phrase de Descartes, je pense donc je suis, le doute pour Descartes c'était d'exister en fait. Remettre en cause l'existence, c'est toujours trouver un moyen pour dire je suis là. Ne pas douter en religion, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, chacun se déterminera par rapport à ça, mais être ancré dans sa religion, dans sa foi, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on ne sait pas, dans ce qu'on croit savoir. Aujourd'hui, dans le monde actuel, quand on voit le contexte, est-ce que c'est la religion qui amène, je vais dire, qui fait asseoir les peuples ? Eh bien, pour moi, toutes les religions ne se valent pas, je suis navré. Celui qui a une Rolls Royce et celui qui a deux chevaux, va dire, ma voiture, elle est supérieure à celui qui a deux chevaux. Et puis celui qui a deux chevaux va dire, mais tu es prétentieux, moi je pense que ma deux chevaux, c'est aussi bien que ta Rolls Royce. Jésus étant la Rolls Royce et la Doche, c'est Islam. et Mohamed étant la Doche. Exactement. C'est clair. Il y a des collectionnaires de Doche. Je suis extrêmement clair. Il y a des révivals de Doche. Non, mais Mohamed n'ayant jamais existé, il n'est pas comparable à Jésus-Christ qui a existé. Voilà. D'accord. Mais dans le mot aimer, il n'y a plus de comparaison. Monsieur, vous savez, quand on compare, on crée la dissension. Non. Attendez, attendez, vous voyez, dans cette société, la plupart des choses qui ne vont pas avec nous, les êtres humains, c'est qu'on se compare les uns à les autres. On veut être supérieur ou inférieur. Il ne s'agit pas d'être supérieur ou inférieur. Celui qui a une Rolls-Royce n'est pas supérieur à celui qui a une deux chevaux. Oui. Et celui qui a une deux chevaux n'est pas inférieur à celui qui a une Rolls-Royce. Non. En revanche, la Rolls-Royce, c'est un véhicule qui est supérieur à la deux chevaux. Oui. Il faut le dire. D'accord. D'accord. Et celui qui dit le contraire est un imbécile. Oui. Voilà. Mais le problème, c'est que quand on va, on va continuer comme ça. On va continuer à comparer ces deux éléments qui sont différents les uns des autres. OK ? L'un de l'autre, il va faire des envieux. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire à moi je préfère la Rolls-Royce, mais pas la deux chevaux. Et ça, c'est la chose humaine. Et chacun d'entre nous, on va choisir ça. Parce qu'il y aura quelqu'un qui a dit que ça, c'est supérieur. Et peut-être que ce n'est pas si supérieur que ça. Ah bon ? Parce que c'est deux tas de ferraille. Ah bon ? C'est tout. Bon. Je suis navré, mais moi, entre deux tas de ferraille, je préférais la Rolls-Royce qu'à la deux chevaux. C'est clair. Je vous donne mon point de vue très clairement. Il nous reste deux minutes. Je vais juste dire ceci. Je n'ai pas fini, mais il faudrait qu'on ne s'éloigne pas du sujet initial qui est le voile islamique. Donc, je vais finir avec une phrase après vous. Juste dire que... Allez-y, finissez avec le... Je reviendrai. Le voile. Donc, le voile islamique qui s'appelle voile, qui s'appelle fichu, qui s'appelle niqab, qui s'appelle hijab, qui s'appelle burqa, tous ces éléments sont le premier cheval de Troie de la charia. Voilà. Et il faut être aveugle ou il faut être naïf pour être poli parce que je ne dirai pas notre adjectif commençant également par haine pour dire que, ben non, c'est rien, la liberté des femmes, alors qu'il y a des tas de femmes qui, dans les pays musulmans, se battent pour que cette façon de s'habiller soit complètement bannie de la société. nous, en France, on trouve des dinis, c'est-à-dire des gens qui sont soumis à l'islam, on trouve des collabos qui disent c'est bien, il faut les laisser, il faut les laisser comme ça. Mais moi, je suis désolé. La tradition française, les traditions françaises, les habits français, les grands couturiers français sont insultés par ce genre de comportement. Pour moi, la violence au Conseil Régional de Bourgogne, ce n'était pas l'élu Rassemblement National, c'était cette dame qui d'ailleurs avait le sourire tranche-papaye quand elle s'est rendue compte que tout le monde se déchirait. – Et en sa faveur aussi. Reste là-dessus, alors que ce soit, ça ne va pas être facile de conclure, mais ce que j'essaye de dire c'est que, quelle que soit la posture des uns et des autres, quelles que soient les croyances, quelles que soient ce à quoi vous êtes aujourd'hui dans une religion ou pas, la seule chose que, et je veux rejoindre ce que disait Guy, c'est que c'est ce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête. Qu'importe que vous croyez en une religion, qu'importe que vous croyez en quoi que ce soit, la seule chose, c'est de croire d'abord en vous. Et ça, c'est le plus important. Et sur ce plateau, on n'est pas d'accord sur ce que peut dire Amand Guinée, ce que peut dire Guy ou Farzal, ou même moi d'ailleurs. Mais il y a une chose sur laquelle moi, je suis sûr, c'est que vous, vous savez qui vous êtes et ça, c'est le plus important. – C'est ça. – Oui, c'est ça. Ça, on pourra l'approfondir dans les prochaines. Je suis né dans un pays musulman et il y a dans tout courant religieux, les extrêmes et ce qu'il y a de juste et de vrai. Je suis confiant et conscient en l'intelligence de chacun à douter de ce qui est dangereux et à aller vers ce qui est vrai et juste. – Un mot pour finir ? – Oui, un petit mot pour finir dans une émission que je regardais où un certain M. Hervé Lebras, intervenait parmi d'autres personnes et disait mais des fanatiques comme Daesh ou comme, on a vu, la préfecture de police mais il y en a également dans le christianisme. C'est du délire, c'est du délire. J'invite M. Lebras à venir ici s'il peut ou envoyer un avocat pour nous expliquer, nous donner des exemples où on a vu des chrétiens se précipiter dans une mosquée en disant Jésus-Hadbar avec un couteau, un canif ou avec un pistolet ou une kalachnikov. Voilà, il ne faut pas raconter des blagues. T'es-à-dire ? – Et pourquoi alors ça vient de tous les pays occidentaux, cette effervescence de terrorisme et tout ça ? C'est parce que peut-être que nous récoltons aussi ce que nous avons semé. – Bien sûr. – Tout simplement. – Bien sûr. – Mais il ne faut pas excuser les gens qui ont ces pratiques. – Oui, mais c'est justement ils ont été conditionnés par des pratiques qui ne sont pas saines. Mais l'intelligence de l'homme, on sait que ça, ce n'est pas sain. L'intelligence, je le sais. – Alors puisqu'on les a cités, que ce soit Jésus, Mohamed, Bouddha et tous les autres, qu'on croit qu'ils aient existé ou pas, que la paix soit sur eux et qu'ils le soient avec tous nos défunts aussi, quel que soit le rapport dans ce monde, que ce soit un livre, un discours ou un enseignement de sagesse. – Et la question est de savoir vers qui vous devez vous tourner, c'est d'abord vers vous-même, vers votre cœur et votre esprit. À vous de savoir ce que vous recherchez, dans quel livre sacré vous allez le trouver, ça c'est en vous. Je disais que la vérité est dans chacun d'entre nous. Nous allons essayer de l'étudier les 20 prochaines minutes dans la deuxième partie de l'émission avec les mêmes invités et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on croit que la religion est sans doute le seul endroit dans lequel nous pouvons nous réfugier quand nous avons beaucoup de doutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada